Au plaisir de Dieu, c'est le d'entendre abbaye à la française. Réjouissons-nous donc, mes chers enfants, du bon plaisir de Dieu à l'esprit de famille, à notre vieille et bonne famille. La série est adaptée du roman de Jean Dormesson, publié en 1974. Elle balaie tout le XXe siècle à travers la lente décomposition d'une famille aristocratique. Les Plessis-Vaudreuil, leur devise au plaisir de Dieu. Votre père n'est pas tous les jours drôle. Que voulez-vous ? Ce n'est pas drôle tous les jours d'appartenir à l'une des plus anciennes familles d'Europe. On finit par devenir un peu rude et parfois même un peu sombre. Des deux guerres mondiales à mai 68, Jacques Duménil, patriarche soucieux, tente à tout prix de maintenir les traditions du clan dans une société qui change à toute allure. Paul, l'honneur de notre famille s'appelle fidélité. Il ne laisse place à aucune espèce de trahison. Le feuilleton met en scène des familiers des productions des années 70, comme Sylvain Joubert, Nathalie Nel et sans oublier Renaud, le chanteur, qui fait une apparition mémorable dans l'épisode de mai 68. La série est une grande et vraie réussite. Le public ne s'y trompe pas et lui fit un triomphe sur TF1. Et l'admirable Jacques Duménil reçut le set d'or du meilleur comédien en 1978. On pense souvent que seuls les anglo-saxons savent produire des sagas familiales autour d'un lieu historique, le période-drama, comme on dit Outre-Manche. Avec la série Au plaisir de Dieu, la télévision française des années 70 a prouvé le contraire. Retrouvez tous vos classiques sur Madeleine. Sous-titrage Société Radio-Canada